Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal qui a lieu en juin dernier, vous avez parlé des projets d'aménagement qui étaient en cours à Montrouge. Et je sais que vous en discutez aussi longuement avec les Montrougiens lors des balades urbaines en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ces projets et puis nous en dire les nouveautés ? Alors en effet, lors du dernier conseil, on a fait le point sur les projets d'aménagement en cours dans la ville. Alors d'abord, sur le quartier Périgineau-Gautier, qu'on appelle aussi les portes de Montrouge, les choses avancent bien. Il nous reste maintenant à terminer l'avenue Ginoux et l'avenue Gabriel Péry et nous planterons les derniers arbres à l'automne. Et donc le chantier devrait être livré en fin d'année, début de l'année prochaine. Je sais que c'est un peu long pour les riverains, mais je crois que le projet va être très très réussi. On va installer sur la place Brillant, à l'angle de Brillant et de Péry, un nouveau kiosque qui là aussi offrira de nouveaux services aux habitants et complétera l'offre commerciale. Voilà, donc c'est un projet qui lui avance bien et qui je crois va être une grande réussite pour ce quartier des portes de Montrouge. Alors l'autre projet qui lui aussi suit son calendrier, c'est celui qu'on appelle Barbara Verdun. Barbara parce qu'on est en train de terminer le parvis de la station de métro Barbara, la ligne 4. Et sur ce parvis d'ailleurs, on va aussi installer un kiosque qui animera ce parvis, qui sera aussi un kiosque à vocation commerciale. Et puis ensuite, la rue de Verdun, elle est quasiment terminée maintenant. Et elle aussi, elle débouchera sur l'avenue de la République. Donc c'est un chantier qui lui aussi se réalise dans de très bonnes conditions. Monsieur le maire, lors du conseil municipal, vous avez aussi avancé sur le projet des Halles de Montrouge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors lors du conseil, nous avons franchi une étape sur ce projet des Halles de Montrouge, puisque la majorité a décidé la cession de cette parcelle à l'opérateur de ce projet. Projet qui, je le rappelle, va transformer le quartier, puisque nous allons là d'abord créer un grand parc, un espace public parc de plus de 4 300 m². On va relier l'avenue de la Marne à l'avenue Pierre-Brossolette et créer de nouveaux équipements pour les montrougiennes et les montrougiens. D'abord un nouveau marché, une nouvelle crèche, une nouvelle halle culturelle, et puis un quartier à vivre, un quartier mixte avec des logements, des commerces, et donc tout ce qui fait un quartier réussi, qui profitera à tous les habitants du quartier, et bien sûr aussi à tous les montrougiens, puisqu'il est situé à quelques centaines de mètres de la future gare Châtillon-Montrouge, la ligne 15 du Grand Paris, qui arrive à la fin de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...